Hey tout le monde, donc aujourd'hui vous êtes en train d'une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui vous êtes en train d'une nouvelle vidéo on n'est pas dans le même décor que la petite, enfin si on est dans le même pièce mais bref aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'ai pour faire mes vidéos parce que je me rends compte que je ne l'ai absolument jamais fait et donc j'ai envie de vous montrer tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos etc donc c'est parti. Alors déjà pour commencer j'ai un trépied donc ça c'est mon grand trépied parce que vous allez voir après que j'ai aussi un petit trépied donc celui-là c'est mon grand trépied donc c'est celui qui me sert pour faire les vidéos comme celle d'aujourd'hui donc il y a le petit support de téléphone ici, la petite vis le petit bidou est là pour tourner etc et on peut ouvrir les petits crans ici pour que ça descende ou ça remonte donc c'est plutôt cool donc je l'adore, il ne me sert pas pour mes vidéos plémobiles simplement parce qu'il est trop grand et puis ça fait des plans trop plats du coup j'aime pas l'utiliser pour des vidéos plémobiles mais voilà il me sert pour les vidéos comme celle d'aujourd'hui ensuite bon ça vous les avez un petit peu déjà vu quand même donc ça c'est mes éclairages donc voilà du coup je ne vous les remonte pas plus comment ils marchent vu que je l'ai déjà dit dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire et voilà donc ça ils me servent pour toutes les vidéos sans vraiment d'exception sauf si tu te rends extérieur évidemment mais c'est très rare que je vous fasse une vidéo en extérieur donc voilà ces petits éclairages donc j'en ai deux et franchement je les adore d'habitude avant je les démontais tout le temps maintenant je ne les démonte plus parce que c'est chiant enfin voilà mais du coup si vous voulez voir vraiment comment ils fonctionnent allez voir la vidéo mes cadeaux d'anniversaire ensuite et bienvenue simplement sur mon bureau donc voilà donc c'est là où toutes les vidéos sont montées bon c'est un peu le bazar en même temps je suis un peu bordélique mais bref donc j'ai un ordinateur ici donc cet écran il me sert pour les live simplement parce que quand je suis en live cet écran là n'est pas assez enfin ma mémoire n'est pas assez puissante pour que je joue que sur cet écran là donc je filme sur cet écran là parce que sinon le live bug enfin voilà mais sinon globalement du temps je dis cet écran là quasiment tout le temps bon là vous voyez un truc à d'optimisme bref voilà et du coup voilà comment je fais donc j'ai un grand écran enfin voilà ensuite bon là il y a des crayons qui me servent quasiment jamais c'est juste des crayons comme ça qui sont là même bref ensuite j'ai un petit disque dur donc ça c'est le disque dur où j'enregistre toutes les vidéos dont j'ai besoin donc je vais vous montrer donc voilà donc voilà à quoi ça ressemble en fait un dossier avec une vidéo donc j'ai la vidéo de base voilà et j'ai toutes mes rushs ici voilà bon je les supprime au fur et à mesure enfin là ça fait très longtemps que je ne les ai pas supprimés mais bref donc ça c'était la vidéo du déménagement donc voilà mes petites rushs comment elles sont et une fois que la vidéo elle est assez vieille j'ai un dossier où j'ai toutes mes vidéos dessus donc autant vous dire qu'il est assez gros ensuite j'ai mon casque et mon micro puisqu'il y a un micro et ça c'est le micro que je me sers pour les lives qui marche très bien d'ailleurs donc le casque c'est un G203 donc voilà de la marque Logitech et franchement il marche très bien et le micro franchement c'est une pépite vraiment je l'adore voilà c'est un des trucs préférés bon là il est un peu mis n'importe comment le câble il déborde en bas non mais n'importe quoi puis donc après à côté j'ai ma souris donc voilà donc ça c'est une souris que j'ai à Noël pour ceux qui se souviennent donc de la marque Logitech du coup je vous avais déjà montré comment fonctionnait tout ça mais je ne vous avais pas montré les fonctionnalités ici donc parce qu'en fait je ne les connaissais pas donc ça c'est une fonctionnalité pour la sensibilité de la souris c'est à dire que si j'appuie là la souris sera plus lent ou plus rapide là c'est pour retourner à la page et là aussi d'ailleurs et c'est tout et bah ça c'est la molette enfin voilà truc de base et les clics forcément et j'aime beaucoup cette souris il y en a mon petit tapis de souris que j'avais l'année dernière et voilà bon il est trop drôle cette petite souris bon après là c'est des câbles enfin bref et du coup il y a mon petit personnage Roblox que j'avais fait en parlant passé bon ça ça date bon voilà juste j'aime bien qu'il soit là bon il y a une petite enceinte à côté qui marche même pas d'ailleurs mais bref mais voilà j'aime bien mon petit personnage Roblox dites moi ce que vous en pensez bon par contre les couleurs elles sont pas du tout respectées je ne sais pas comprendre et puis bah juste en dessous ça je vous l'ai déjà montré donc il y a les trucs de Playmobil et il y a les trucs de Post-it ou je ne sais pas quoi bon ça je m'en sers très rarement des trucs de carton pour faire des bidouilles pour les vidéos parfois et j'ai un tiroir donc là c'est tout ce qui est donc ça c'est ma boîte de téléphone c'est ma boîte de la souris ça c'est la boîte des écouteurs bon ça c'est des écouteurs personnels enfin bref et dans les deux tiroirs du dessous c'est des trucs personnels enfin genre des feuilles papier important etc donc ça ça reste secret voilà et voilà du coup c'est tout pour la présentation de ce que j'utilise pour faire les vidéos et un peu de mon bureau aussi parce que j'aurais envie de vous montrer un peu tout dans mon idée donc voilà du coup j'espère que ça vous aura plu c'était pas une vidéo très longue parce que bah il n'y a rien de plus à dire enfin voilà bref bye c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo c'est pas une vidéo